Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de cette petite voix qu'on entend parfois, de cette voix qui, quand on rentre dans le milieu de la psychiatrie, devient un trouble mental, de cette voix qu'on n'a pas le droit d'entendre dans notre tête, sous peine d'être qualifié de malades mentales, de schizophrènes, de psychotiques, de personnes hors de la réalité, parce que selon la réalité psychiatrique, on n'a pas le droit d'entendre quoi que ce soit dans notre tête. Donc cette petite voix, je vais vous parler de ma petite voix, celle qui m'a amenée là où je suis aujourd'hui, celle qui m'a sorti de la psychiatrie, celle qui m'a dit ce qui était bon pour moi. Qu'est-ce que c'est que cette petite voix ? Alors cette petite voix, pour moi c'est l'instinct, c'est l'intuition, cet instinct de survie et cette intuition qui nous disent ce qui est bon ou ce qui est mal pour nous. Alors quand j'étais en psychiatrie, qu'est-ce qu'elle me disait de cette petite voix ? Moi cette petite voix, elle me disait, Carole, c'est pas normal ce que tu subis actuellement. C'est pas normal de mettre une adolescente nue dans des draps glacés et de la ligoter pendant trois quarts d'heure, une heure. Ça c'est pas normal. C'est pas normal que des adultes t'administrent ces médicaments psychiatriques qui t'empêchent de rester réveillée la journée, qui te font cauchemarder la nuit, qui te torturent physiquement, qui te font des maux de tête affreux, qui te font trembler comme ça, qui te complètement serrent la mâchoire, parce qu'il m'avait donné des neuroleptiques, des psychiatres qui te contractent la mâchoire au point que tu n'arrives plus manger. Et ça c'est pas normal. Alors voilà ce que me disait ma petite voix, c'est, c'est pas normal ce que tu subis. Et puis, quand j'en parlais au psychiatre, il me disait, mais vous êtes complètement cinglé, vous avez un problème psychiatrique, là on sent bien votre trouble apparaître, vous entendez des voix, et puis vous pensez que ce que les traitements qu'on vous propose pour vous sortir de votre psychose, c'est de la maltraitance, mais on est là pour vous aider, mademoiselle, on fait tout pour vous. Oui, ben, ma petite voix était considérée comme un trouble mental. La voix qui me disait, enfin mon instinct qui me disait que c'était pas normal ce qu'on me faisait subir cette petite voix, la psychiatrie, elle la considère comme un trouble mental, quoi. Quand on a un autre instinct qui nous dit que c'est pas normal ce qu'on subit, que c'est un danger pour notre organisme et pour notre psychisme, ben la psychiatrie, elle voit ça comme un trouble mental. Alors après, j'ai pendant longtemps fait taire cette voix, parce que plus j'en parlais, plus les traitements psychiatriques étaient violents, et voilà. Donc j'ai commencé à ne plus m'écouter, à ne plus écouter ce que mon cœur me disait, mon intuition me disait, et puis je me suis mis à écouter ce que les psychiatres disaient. Puis un temps, j'ai dû tellement, enfin au début de la psychiatrie, j'ai dû tellement aller souvent, j'allais tous les jours, subir leur traitement, où j'étais nue, ligotée dans des draps, glacée, et puis assommée de médicaments qu'ils me mettaient par perfusion, voilà, que, enfin, ils ont réussi à faire taire cet instinct de survie pendant quelques temps. Et puis j'ai commencé à me dire, ben je vais, ils ont peut-être raison, j'arrive plus à fonctionner au quotidien, je vais devoir arrêter mes études, parce que j'arrive plus à réfléchir, la psychiatrie, enfin, elle prenait tellement de place dans ma vie, que le reste, j'étais tellement assommée aussi par les médicaments, que je n'arrivais plus à faire, à vivre mon quotidien, je n'arrivais plus à me nourrir, parce que j'avais ma mâchoire crispée, je n'arrivais plus à me reposer, parce que ça m'avait complètement bouleversé mon sommeil, je n'avais plus de sommeil réparateur, et puis la journée, j'étais en état de somnolence, donc je n'arrivais plus à rester réveillée pour suivre mes cours, je me suis dit, mais ils ont raison, quoi, j'ai vraiment, il y a vraiment quelque chose qu'il faut que je modifie, pour plus que je m'écoute, parce que, visiblement, je ne prends pas les bonnes décisions, vu où j'en suis. Alors j'ai commencé à écouter leur voix, pendant un petit moment, mais pas très longtemps, et puis ça, ça fait que j'ai intégré une autre voix, la leur. Donc les jours où je n'avais pas du tout envie d'aller subir les traitements, c'est-à-dire à peu près tous les jours, que je n'avais pas envie de me retrouver nue devant eux, et ligoter dans un froid glacial en plein hiver, pendant 45 minutes, à une heure, ces jours-là, je faisais taire ma petite voix qui me disait, c'est pas normal, en fuitant, n'y va pas, n'y va pas. Et puis c'était leur voix, qui était très présente dans les premières semaines de psychiatrie, qui s'est intégrée un peu en moi, et c'était une deuxième voix que j'entendais qui me disait, « Maman, il faut y aller, il faut y aller à ce rendez-vous, il faut soigner ton esprit, t'es vraiment pas normal. » Voilà, il y avait cette voix qui me parlait, c'était la leur. Et puis j'ai fini par l'intégrer un temps, parce que j'étais tellement sous le choc des traitements, que j'ai fini par me faire taire moi-même, et puis à suivre ce qu'ils disaient, et puis essayer d'être un animal docile, un patient qui dit rien, pour ne pas subir plus de coups de fouet. Donc j'avais internalisé leur voix, et c'est leur voix que j'entendais, comme si c'était la mienne, qui me disait, « Maintenant, on va au rendez-vous, il faut que tu te soignes, t'as un trouble, c'est pas normal que t'arrives plus suivre, que ça t'angoisse d'aller au cours. » Et cette voix, je l'ai internalisé, mais pas très longtemps. Parce que, assez rapidement, ma petite voix, mon instinct m'a dit, « Non mais arrête, quoi, c'est pourquoi ? » « Pourquoi tu continues à t'infliger ça ? » « Arrête, c'est en train de te tuer. » Et puis, des fois, quand j'étais en mode, « Oui, j'écoute ma voix de la psychiatrie, je parlais de cette petite voix qui me disait, « Tout ce que vous me dites, ça ne me correspond pas. » Moi, ce que je ressens, ce que mon intuition me dit, ce que mon cœur me dit, c'est que je n'ai pas du tout ma place ici, que je vais très bien, quoi, que je n'ai aucun problème. Visiblement, je suis un peu différente, j'ai la peine à m'intégrer dans le courant majoritaire, parce que j'ai la peine à gérer un peu le stress de les situations qui sont les miennes maintenant. J'ai le bac à passer dans quelques mois, ça me stresse un peu, quoi. Visiblement, je gère moins bien, je n'en sais rien. Et puis, plus je leur parlais de cette voix, de cet instinct qui me disait que ce n'était pas normal ce qu'ils me faisaient subir, plus ils chargeaient les médicaments, plus les diagnostics devenaient lourds, plus j'étais maltraitée, à la fois psychologiquement et physiquement. Donc, il arrive un temps, je comprends qu'en psychiatrie, les gens arrêtent d'écouter leur voix, leur cœur, leur instinct, qui leur dit qu'ils n'ont rien à faire là, et puis que c'est juste qu'ils étaient dans une mauvaise passe dans leur vie et qu'il les a stressés, et puis qu'il ferait mieux d'écouter leur cœur qui leur dit ce qui leur ferait du bien et surtout ce qui leur fait du mal. Donc voilà, cette petite voix dont je leur parlais, parfois je parlais aussi aux psychiatres en leur expliquant que je sentais au fond de moi, c'est aussi la voix, des fois c'est pas entendre des voix, mais c'est ressentir physiquement les choses, avoir un instinct de quelque chose, puis je leur parlais, je me suis dit, bon, ils sont psychiatres, ils sont là pour soigner mon esprit, donc je vais leur parler de ce qui me passe par la tête, vu qu'ils sont là pour me soigner, et puis plus je leur parlais de mon imaginaire, j'ai beaucoup d'imagination, j'ai beaucoup de créativité en moi, j'aime bien voir les choses différemment, de chercher les choses différentes, cette pensée divergente, on parle de cerveau droit, des choses comme ça, donc j'aime bien penser un peu différemment, et puis plus je parlais de ça, plus je passais pour me cingler, donc voilà, la psychiatrie, elle fait taire en fait notre instinct, elle essaie de nous mettre sur une voix qui n'est souvent pas la nôtre, voilà, c'est ce que j'ai ressenti moi, c'est mon vécu, c'est vraiment mon vécu à moi, par rapport au fait d'écouter ma petite voix, d'écouter mon instinct, et de, en fait, je comprends, enfin, ma façon de voir, c'est que, quand on écoute son instinct, et, qu'on a une petite voix qui nous guide, en parler de cette petite voix en psychiatrie, c'est passer pour des psychotiques, et puis la première réaction des psychiatres, c'est de faire taire cette voix à grands coups de médicaments, et puis de la casser, c'est une façon de, de faire taire ce qui nous rend différents, pour nous faire rentrer sur les rails de comment on doit être, de comment la société aimerait qu'on soit, des gens qui sont compétitifs, qui ne sont jamais malades, qui ne se plaignent pas, qui ne sont pas déprimés, qui ne connaissent pas l'ennui, qui ne sont pas angoissés, des gens efficaces et fonctionnels, donc, dès qu'il y a une petite angoisse, dès qu'il y a une dépression, dès qu'il y a une autre vision du monde, il faut recadrer ça, faire taire et avancer. Alors là, vraiment, je parle de ma perception des choses, de comment je je perçois la place de la psychiatrie, par rapport à la société. Donc, voilà. Après, je discuterai dans d'autres vidéos, de l'origine des angoisses, ou de la petite voix, ou de la dépression, ou le fait d'avoir des états face, des états en bas, de comment je les vois. dans cette vidéo, je me contente de montrer, dans cette vidéo, je me contente d'expliquer comment je perçois le diagnostic de psychotique qui m'a été mis en psychiatrie. Pour moi, ils ont, j'ai eu le diagnostic d'une personne qui n'est complètement pas en face avec la réalité parce que j'avais une pensée un peu divergente et que j'ai écouté mon instinct, que je, comme je ne dis pas, mon instinct me dit, mais ma petite voix me dit, voilà, dès qu'on parle de voix, c'est fini, on est classé psychotique. Donc, voilà. Cette petite voix, la petite voix qui m'a guidée, elle m'a guidée hors de la psychiatrie, elle m'a permis de me reconstruire et de créer les conditions autour de moi qui me conviennent pour vivre la vie en pleine santé que j'ai maintenant. Je vous remercie de m'avoir écoutée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada